Générique C'est un sommet qui s'appelle Med 7 Oui, il va arriver à Nicosie, à Chypre, pour le sommet Med 7 C'est un sommet, oui, qui depuis 2016 effectivement rassemble tous les ans 7 pays méditerranéens de l'Union Européenne Alors méditerranéens au sens large parce qu'il y a le Portugal dedans, qui est sur l'Atlantique, mais il y a aussi l'Espagne donc l'Italie, la Grèce Malte, la France et donc Chypre et depuis quelques années le sujet numéro 1 pour ces pays, je ne vous l'apprends pas c'est les flux migratoires les flux migratoires c'est même en partie ça qui a fait élire les populistes italiens tout récemment, puisqu'en Europe les migrants, en tout cas les migrants auxquels on pense en premier, viennent du Sud d'Afrique et du Moyen-Orient, donc quand ils entrent sur le territoire de l'Union Européenne, forcément c'est par la Grèce, l'Espagne ou l'Italie, plutôt que par la Suède donc c'est un des premiers objectifs du sommet Med 7, c'est de définir une position commune de ces 7 pays méditerranéens sur l'immigration afin de peser davantage à Bruxelles pour pouvoir dire à Mme Merkel ou aux autres dirigeants d'Europe du Nord, attendez, quand on parle d'immigration en Europe, c'est peut-être à nous qu'il faut demander l'avis en premier attention, les statistiques officielles ne confirment pas forcément que ce sont les pays méditerranéens qui accueillent le plus de migrants voyez ce tableau, c'est vrai que c'est le Luxembourg par exemple, en premier 40 personnes pour 1000 habitants suivies ensuite de Malte et de Chypre qui sont effectivement des pays méditerranéens, mais ensuite c'est l'Irande et la Suède alors que les pays qui se plaignent des flux migratoires, Grèce, Espagne France, Italie, sont plutôt en fin de classement alors pourquoi ? Parce que la vérité est un peu entre les deux, tout dépend de quoi on parle quand on parle d'immigration quand vous avez un Allemand ou un Belge qui s'installe au Luxembourg effectivement ça s'appelle de l'immigration puisque techniquement ça en est mais on pense plutôt, quand on pense à l'immigration, à un Soudanais pauvre qui arrive sur les côtes de Sicile donc voilà, tout dépend de quoi on parle et voilà pourquoi c'est un des thèmes du sommet de Chypre très important donc pour ces 7 pays méditerranéens de l'Europe. L'autre thème du sommet c'est Chypre tout simplement parce que à Chypre il y a un gros sujet, vous savez que c'est un pays qui a hélas une particularité qui nous ramène à l'époque du mur de Berlin exactement jusqu'en 60 c'était une colonie britannique, mais ensuite peu après l'indépendance il y a eu d'importants troubles entre la majorité chypriote qui parle grec et la minorité qui parle turc, ça s'est même terminé en 1974 par une guerre avec un coup d'état côté grec et la Turquie côté nord qui a envahi le nord de l'île qui a établi une république, un régime pro-turc aujourd'hui encore donc Nicosie la capitale vous voyez est coupée en deux avec des cul-de-sac au milieu des rues avec la zone musulmane turcophone au nord la zone orthodoxe qui parle grecque au sud et toutes les tentatives de réunification depuis 1974 ont absolument échoué officiellement d'ailleurs il y a que la partie sud qui est reconnue au niveau international et qui est dans l'union européenne donc le sommet des chefs d'état de cet après-midi abordera aussi cette question essaiera encore de trouver des solutions pour une réunification d'autant plus qu'il y a des dossiers nouveaux qui vont encore compliquer la situation le premier c'est qu'on découvre des gisements de gaz de plus en plus dans cette région alors dès qu'il y a des hydrocarbures les appétits se révèlent les uns chez les autres exactement il y a un bateau envoyé en ce moment par la Turquie qui considère que les gisements du côté du nord doivent être à la communauté turque bien sûr les russes s'en mêlent parce qu'ils ne sont pas contents du tout que l'Europe puise des gisements de gaz et donc se passe de plus en plus du gaz russe et bien oui ça ne les arrange pas donc l'indépendance énergétique de l'Europe sera au menu des discussions cet après-midi et ce soir à Nicosi et puis l'autre problème inattendu c'est le Brexit pourquoi le Brexit ? parce que depuis 1960 les britanniques ont conservé à Chypre des bases militaires que vous voyez ici à l'époque et on va voir une carte quand vous avez des bases qui saucissonnent les routes à Chypre imaginez si vous habitez dans le coin complètement à l'est qu'on voit ici vous êtes coincé entre la frontière entre les deux zones chypriotes et une grosse base ici en violet une grosse base britannique alors si en plus il y a le Brexit et qu'il n'y a plus d'accord de libre circulation bon ça ça devrait s'arranger normalement c'est plutôt en bonne voie avec des négociations directement avec Londres les 7 chefs d'État et de gouvernement dont le Président Macron sont en revanche très unis sur la question contre les Turcs et les Russes sur la question énergétique donc je vous disais ça c'est plutôt quelque chose d'un peu plus conflictuel vis-à-vis de ces deux régions de ces Turcs et ces Russes qui ne sont pas tout à fait négligeables dans la région de l'est de la Méditerranée bien fait de le souligner il y a du boulot effectivement qui les attend là-bas à Chypre merci beaucoup Frédéric merci beaucoup